what's up mes pélépites de chocolatos c'est clementores ou réception du jour comme vous voulez j'espère que vous allez bien en tout cas ça va super avec le temps le soleil et tout franchement ça fait du bien ça donne le smile et puis on a envie de sortir on a envie d'aller bronzer bon peut-être pas là parce que bon les 16 degrés c'est pas le top et aujourd'hui on va se faire un petit hall les potos donc voilà j'ai deux petits sacs h&m dans celui ci a plus de vêtements et dans celui ci il n'y a qu'une pièce donc j'étais dans deux h&m différents celui de s'ins vert pas donc à rouen et un autre à côté de du gros horloge je sais pas si les gens connaissent enfin ceux qui habitent vers en rouen où ils connaissent forcément c'est obligé par contre pour les autres je sais pas donc je sais il n'y a aucun des des vêtements que j'ai vu sur le site h&m alors ça c'était très bizarre d'ailleurs je cherchais des vêtements grâce au site h&m dans la chaîne ce que j'ai pas trouvé et donc j'ai vu des petites pièces vraiment sympathique et vraiment pas cher donc je vais vous montrer ça tout de suite donc on va forcément commencer par le plus petit un pour laisser le suspense donc alors déjà je comptais avoir un jean blanc skinny destroy si possible à pas trop cher sauf que dans pratiquement sur toutes les marques et dans tous les magasins possibles ils sont aux alentours de 45 50 balles et puis puis voilà et chez h&m peut-être même un peu trop grand mais ça va encore en fait il est trop grand au niveau de la taille parce que pas d'accord il y a une pièce d'enceintime qui vient de se balader au calmus donc voilà petit pantalon blanc donc là c'est du c'est du combien que j'ai mis là donc là c'est vraiment skinny fit et là c'est du taille 29 donc moi je mets du taille 28 normalement je sais pas si ça existe mais en tout cas sur mes autres jeans c'est du taille 28 donc après voilà donc voilà il est vraiment tout tout blanc entièrement blanc pas de trou par contre donc ça c'est une question que je vais vous poser en commentaire est-ce qu'il faut que je le trouve ou pas beaucoup m'ont dit oui en tout cas sur le groupe parce que j'avais déposé la question avant et en plus de ça vous devinerez jamais le prix 19 euros 99 et ça c'était vraiment l'affaire du jour parce que des jeans skinny même si c'est pas destroy à ce prix là c'est vachement rare parce que vu que c'est la mode et tout les gens et souvent ils le mettent à voilà 30 balles minimum et encore c'est vraiment gentil ce que je dis vraiment 40 euros ouais dans ses alentours là donc vraiment 20 euros pour ce jean là bas c'est vraiment l'affaire par contre c'est une taille haute et ça c'est un peu chiant parce que j'aime pas trop et c'est assez 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 rigide au niveau de la taille donc c'est ça qui est un peu chiant c'est pas trop élastique après c'est c'est souple au niveau des jambes et tout et c'est bon et malgré la rigidité c'est ça qui fait en fait le moulant le skinny sur les cuisses et sur les mollets et ça c'est vraiment cool je n'ai pas encore lavé donc là il y a encore une étiquette qui est marqué 38 je sais pas pourquoi parce que c'est pas du 38 là mon gars donc voilà et je ferai sûrement une autre vidéo après cette vidéo là pour trouver ce jean là donc je ferai un DIY donc pour ceux qui ne savent pas comment trouver les jeans y'a pas de problème j'en avais déjà fait un sur un jean noir que j'avais repris de Yanis Ménard donc voilà comment c'est fermeture et simple boutons donc voilà H&M main donc il y a encore le prix ici vous pouvez voir voilà donc vraiment très cool de poche à l'avant de poche à l'arrière il est vraiment très beau j'ai vraiment hâte de trouer de mettre avec des tenues pour vous faire des belles photos surtout que j'ai des projets de photos à faire donc j'espère vraiment que ça vous plaît on va passer tout de suite au gros sachet donc voilà le gros sachet H&M donc il y a que des hauts en fait il y a vraiment que des hauts j'ai hésité avec beaucoup beaucoup de choses par exemple votre short Mickey il était vraiment très 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 joli et il y avait aussi le shirt que mon pote d'ailleurs il voulait acheter mais il était un peu trop cher donc il attendra peut-être cet été je le prendrai peut-être avec lui d'ailleurs parce qu'il était vraiment stylé de ouf et donc voilà d'ailleurs dédicace à Xavier et j'ai passé une superbe journée shopping avec eux c'était vraiment super on s'est bien marié on a mangé ce bois et tout enfin c'était trop cool et bah j'ai voulu faire un blog au début mais après je me suis dit bah non j'avais pas trop la tête à ça puis au final bah je regrette un peu de ne pas l'avoir fait mais je ne sais pas si j'aurais eu vraiment le sourire enfin je préférais pas me forcer à faire quelque chose plutôt que de le faire et puis au final ça aurait pas donné un bon rendu donc voilà j'ai préféré jouer la carte de la sécurité et ne pas faire une vidéo sans que ça soit fait par plaisir bref donc j'ai acheté un petit haut assez sympatoche donc enfin pour moi ces hauts là c'est assez cliché des genre un peu mode italienne qui se met autour du coup avec une petite chemise voit un polo assez assez bourgeois je les pays 9 euros 99 c'est du s donc voilà par contre ce qui est un peu dommage c'est qu'il est transparent mais bon c'est pas trop dérangeant l'été parce que l'été je suis souvent super bronzé donc ça se verra pas trop vraiment en fait et donc voilà donc les manches ont une petite voilà une petite un petit bouton en fait qui tient la manche et ça donne vraiment style italien et tout style parisien vraiment l'été et c'est vraiment cool donc voilà il est assez moulant par contre et donc deux fois 99 ça valait le coup donc voilà il y a une petite chemise alors enfin pour moi ça fait petite chemise costard parce que en fait le col il est assez il est assez balèze voilà vous pouvez voir ça fait chemise costard je trouve et en fait ce qui est cool c'est que elle est à manches courtes ce qui est dommage c'est que les manches courtes malgré que j'ai pris de la taille s et bah ça s'arrête à ce niveau là en fait au niveau de des manches donc c'est assez dommage moi j'aurais préféré vraiment du biceps par exemple je sais pas c'est un peu frustrant que ça coupe sous le biceps je sais pas j'aime pas trop en fait mais je pouvais pas la tester et puis j'avais pas trop envie de la tester je l'aimais vraiment beaucoup et puis de toute façon même si c'est enfin c'est pas vraiment de rangement en soi parce que bon bah ouais ça change voilà il me faut des chemises et puis à les classes voilà ça me pourra me servir pour des anniversaires ou des soirées et c'est donc voilà m'a coûté 14 euros 99 donc c'est vraiment pas excessif non plus les chemises n'a pas il y a pas mal de sortes mais pas trop en vérité enfin il y a pas mal de sortes mais c'est pas trop diversifié en fait c'est ça qui est assez frustrant là bas chez h&m mais j'ai trouvé celle là puis elle est vraiment sympathique donc je sais pas si je vous ferai une vidéo où j'ai serré les vêtements je pense que ça ça viendra au fur et à mesure de mes vidéos vous verrez peut-être avec d'autres vêtements des vêtements que j'ai acheté là donc voilà on verra bien et après j'ai acheté de haut qui va qui vont vous étonner donc les deux coûte 14 euros 99 alors j'ai je vois ça très très souvent et puis bah je suis fan de justin bieber comme vous le savez et je sais pas si c'est fait exprès ou il ya des mythes là bas parce que regardez il ya plein de petits trous là sur le col c'est assez bizarre j'avais pas vu mais je pense que ouais c'est c'est sûrement pour le style de t-shirt parce que c'est fait c'est symétrique donc je vois je pense que c'est fait pas donc qui vont vous désolé parce que en fait vous savez très bien que je suis fan de justin bieber et de smi berg il porte souvent voilà des t-shirts de ce style-là avec des groupes de rock nirvana metallica etc etc et ensuite en dessous par exemple il va mettre un oversize avec un jean skinny troué ça fait super bien avec des petites vannes et tout des tennis et ça donne super bien donc voilà et j'ai en fait avant j'avais beaucoup de t-shirts de ce style à cdc et tout mais je sais pas du coup comme c'était plus ma taille et puis ça de ça j'ai dû les donner à des personnes de ma famille je crois je sais pas trop en fait où c'est parti et c'est dommage parce que ça m'aurait évité d'acheter ça mais bon cela était vachement cool aussi donc voilà 14 euros 99 metallica donc il est gris il est assez long mais il est même très long je sais même pas si un oversize se verrait en dessous ça donc c'est du s et j'en ai pris un autre aussi qui a vraiment vraiment de la gueule je pense qu'il est mis que celui-là parce que bah enfin j'ai déjà vu des filles emportées sur des photos instagram par exemple donc voilà il est vraiment très très classe nirvana et tout j'aurais préféré avec la tête en jaune par exemple mais ça va il est classe parce que c'est pas un blanc qui pète vraiment c'est un blanc assez délavé donc il est vraiment classe c'est du s aussi en tout cas voilà c'était vraiment une superbe journée j'espère qu'un jour je pourrais comment dirais-je j'espère qu'un jour je pourrais faire du je sais pas par exemple une journée shopping si quelqu'un habite un abonné habite vers loin ou pas très loin pour qu'on puisse se rejoindre et faire du shopping avec mais pourquoi pas faire un petit blog avec ce serait vraiment sympathique et ça pourrait faire partager les abonnés à venir dans ma chaîne et tout enfin bref c'est super ça serait super cool en tout cas c'était vraiment un plaisir de faire cette vidéo là je vais me mettre à tête reposée pour les trous du dynie skinny blanc et puis bah regardez si j'ai mis d'autres vidéos après celle ci et puis n'oubliez pas de partager de commenter de liker la vidéo surtout donc voilà allez voir aussi la chaîne de ma soeur nes beauty donc voilà comme c'est pour des vidéos enfin c'est des vidéos de filles en fait il ya des swaps etc etc d'ailleurs la file buzz avec une vidéo soit donc bravo ma soeur et puis bah j'espère que tu grandiras encore sur sur youtube et puis que tu passera l'étape comme j'ai passé moi avec mes 1000 abonnés donc donc voilà je pense que même tu me battras facilement je pense que en moins d'un an tu peux pas largement avoir les mille abonnés mais voir plus en tout cas voilà tout au top et puis va continuer comme ça bref donc voilà dédicace à toute ma famille à tous mes potes et puis je vous fais plein de gros bisous lâcher un commentaire et des like et puis je vous dis à la prochaine les pépites de chocolat PEACE PEACE